bonjour à tous bon donc là en compagnie de charlie m'a demandé si je pouvais l'emmener à la pêche on va voir si on peut l'emmener se faire faire les bras un petit peu sur notre belle loire là donc je vous laisse visionner tout ça et puis on va voir ce qui se passe viennent quand même se faire chauffer la gueule à des crocs pas piqué encore un petit ah là là c'est du chiot qui fait ça ouais ou pif ah ouais bah coûte tant pis d'un temps j'ai attendu un peu mais tu vois les ch'tiots là il se pique pas ça j'ai senti ça a ripé et pas piqué encore un petit on va faire beau poisson quand même ouais on fait un poisson déjà c'est pas mal non relève le relève le c'est mieux deux touches c'est la galère honnêtement pour l'avoir déjà fait c'est vraiment la galère où tu laisses tiens non non regarde tu mets ta canne là dans l'âge du mou le poisson tu le fous dans le dans le coin par terre laisse encore du mou puis tu remets ta canne tu remets ta canne sur le support comme ça risque rien tu veux choper avec les gants ou donc là fait gaffe à tes doigts maintenant voilà beaucoup de s'il décroît des crocs ça craint normalement il est rentré l'hameçon attention à toi tu le dis sinon je le gère bon parfait arrête n'est pas grand chose voilà elle regarde le bide qu'ils ont garde cette bide tu as vu ça un peu c'est blindé ouais 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 c'est ça encore tout crade ah ouais t'as vu ça un peu hop allez alors mettre cet animal d'où il vient tu sais quoi on va remonter un chouïa au moteur on va refaire un passage il était peut-être pas tout seul le coco il était peut-être pas tout seul il ya du soleil en plus de la pluie ah bah alors là c'est le comble là j'ai trop chaud mais il pleut ah mais c'est un truc de fou en fait je suis en train de cramer au soleil mais on est sous la pluie je crame au soleil mais je suis sous la pluie ah la vache ah non c'est en train de me chauffer la gueule un truc de fou mais il pleut oh ce temps de merde un vêtement de travail c'est réveillé là de mécanicien oh putain t'as vu il est parti là bon voilà je pense que là il est il est décidé là je pense tu peux y en coller un coup dans les dents non 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 il est dessus il revient vers toi donc fait surtout c'est pas un gros mais c'est un poisson voilà c'est le vif qui s'est barré non non mais laisse le laisse le vif il va se barrer pour courir après le vif on va courir après le sigure c'est plus marrant t'as jamais fait un poisson avec ben voilà tu vois tu vas les traîner c'est bien je l'ai acheté pour pêcher au leur voilà en bateau c'est peinard il est pas si vilain que ça quand même un poisson un poisson moyen ben ouais je sais pas je te dirais ça quand tu l'auras mis dans le bateau ouais bah écoute un poisson on va en faire d'autres de toute façon là parce que là est moyen j'ai encore quelques munitions il a fait une belle touche là il est collé oh vas-y pompe tu peux le monter là ça y est il dégaze je vais être mouillé va me foutre une claque après une fois j'en ai pris plein la gueule il m'a mis la queue dans la gueule quoi j'étais baissé comme ça avec du mucus partout et tout gore voilà c'est bon là il est piqué là le triple dans la commissure imparable voilà parfait la bonne trajectoire là on va pas se manger une île c'est tout bon ben voilà tu l'as fait ton poisson suivant on essaye de le ramener par là c'est l'agrafe de ton merde c'est rien vas-y tire dessus ça va craquer là le fil voilà ah le bite qu'ils ont un aspect plus gros mais derrière le poisson il va paraître il va paraître incroyablement plus gros ça c'est les photos qu'il faut montrer aux collègues qui connaissent rien mais au bord il va repartir mon avis s'il fait comme ses frangins il va pas traîner ils sont énervés sont bien énervé à la prochaine revient me voir dans 15 ans il faut le double pour mais la dans 15 ans il fera il fera 50 kg non cela avec moi les gants ils font une demi saison c'est clair tiens merci à la tienne il est énervé oh mais bon il est énervé on voit ça va être vide plié je crois ah putain c'est un petit énervé mais il est très 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 énervé vas-y je vais le gérer il a quoi dans la gueule non je sais pas il est né c'est on dirait comme s'il avait une autre est bon et tu sais que si tu arrêtes de bouger dans deux minutes et réglé on n'en parle plus tu seras dans l'eau il s'épote il lâche pas ça t'en fais gaffe à ta canne tu filmais attends de toute façon elle va tourner là c'est bon il tourne le bateau c'est sympa avec l'âme sont bien au milieu je l'aimais ou mes doigts à ta 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 à en faire comme l'autre ils sont lourds ils sont gras comme des vaches et on allait alors mettre direct à l'eau hop là je vais être propre encore moi magnifique tu avais bien vraiment les chercher pas loin du bateau et là toi il a vraiment pour prévenu on n'a rien vu blue qui terminait le vent il retrouve dans l'autre sens je vais retourner le bateau du coup comme le vent il souffle on va remettre le je vais remettre le cul vers l'aval c'est plus facile à gérer ouais celui là il a même pas déroulé de fil il est il a plongé il a déroulé il a dévalé en même temps que le bateau tu vois il a plongé le bouchon puis une fois je sais plus ce que je faisais je me retourne j'ai bailli ou le bouchon poisson mais il devait dériver en même temps que moi depuis x autant c'est bizarre là qu'il n'y en ait pas un qui viennent taper là c'est de l'est à toi l'autre fois avec laurent ça mordait pas je tiens je vais vérifier que c'est pas en mêlée je fais ça oh il s'est énervé ton vif là oh oui il s'énerve encore oh oui bah tiens il y est il est dessus vas-y faire le c'est bon c'est dessus attend ben je vais enlever le mien toi ça a l'air mieux qu'il fallait l'air mieux le poisson pour les réveiller non mais je déconne tu as peut-être arrivé à le gérer au bateau celui-là sans décrocher le sans décrocher tu le dis si tu vois qui te treuille de trop mais moi ça a l'air d'aller là il n'y a pas beaucoup de courant là c'est calme c'est un poisson là c'était peut-être le glane qu'on a vu monter c'est obligé quand même des canillens à cet endroit c'est impossible fasse pas de touche sans vouloir être prétentieux c'est la place elle est trop belle la place elle est trop belle ils ont bien mangé à la cantine encore mais ça va il est bien piqué je me méfie parce que les petits les petits sont très les petits sont très très con et les accidents ils arrivent avec les petits combat atteint un poisson de d'un mètre à voilà sans les doigts devant l'objectif c'est mieux allez hop charlie nous a fait un beau petit poisson tac on revient à me voir dans 25 ans celui-là je sais pas un poisson de 2 mètres 30 dans 25 ans sera un poisson de 2 mètres 30 merci mais de rien bon allez on va se décrocher voir s'il ya moyen d'en faire un sur la descente et puis je te ramène chez toi va peut-être faire comme la dernière fois avec gg 1 2 mètres 30 juste avant de se barrer parce que c'était vraiment juste avant de se barrer et on commençait à désespérer même on n'avait pas vu une touche de la journée une journée plus compliqué encore que celle là et gg nous débloque la situation à une heure de la fin de journée voilà il a plié le game direct ah oui c'est que tu as décroché le rocher le voile d'accord des crocs des crocs non mais ça il n'a pas pris il a juste embarqué le poisson mort salaud il a emmené mais toi ça c'est encore du chiot c'est encore du chiot il a il le coffre pas je l'ai senti direct j'ai senti ça arracher les âmes sont finis terminé bon bah allez ouais de toute façon là la météo elle a dit c'est bon bon bah bah c'est sur ce départ tout foiré qu'on va arrêter la pêche ah bah ouais tu vois mais encore un petit bout de machin m'a embarqué le poisson mort départ de malade et puis pas piqué quoi mais c'est les petits de toi en ce moment c'est que du petit bah je vous dis à la prochaine les gars là on va rentrer sous la pluie mais on va pas insister plus longtemps la façon vu l'heure et puis avec la météo c'est bon bon